Bonsoir à tous, bienvenue à ce deuxième webinaire, ce qui est de randonnée. Je me présente, je m'appelle David Savoie, je suis en charge du développement au comité de Savoie des clubs Alpin et de Montagne. C'est l'organe départemental de la fédération. Je voudrais déjà dire un grand merci à l'ensemble des internautes car vous avez été très nombreux à nous rejoindre dès le premier webinaire. Vous étiez plus de 1500 vues pour écouter Aurélien Collin et Nils Martin. Et juste quand même un petit mot, c'est pourquoi ce webinaire ? Vous savez que pour nous, ça a été bien compliqué. On a dû annuler plusieurs événements et notamment un événement majeur en Savoie, le Grand Parcours Arèche-Beaufort, l'événement Ski de Randonnée en Savoie-Mont-Blanc. Et c'est vrai qu'il nous a semblé nécessaire de garder un lien avec cette communauté de pratiquants. On pouvait le constater tous les week-ends. Vous étiez très nombreux à aller sur les skis et profiter de ces belles montagnes. Et il nous a semblé nécessaire qu'il y ait un temps où on puisse échanger, qu'on puisse vous apporter un certain nombre de recommandations. Alors, ce projet, il est porté par la fédération, mais aussi par un bon nombre d'acteurs. Et vous allez pouvoir découvrir au fil des épisodes l'ANENA. Je crois qu'on ne les présente plus. Oui, c'est l'association Incontournable, l'association nationale études neige et avalanche. On va retrouver les stations de ski, qui participent complètement au développement de l'activité Ski de Randonnée. Donc, on aura avec nous les stations d'Aillon, les stations d'Arèche-Beaufort et de Pinemail dans les Périnées. Le Community Touring Club, vous avez fait sa connaissance au dernier webinaire avec Aurélien. Et bien sûr, nos marques qui nous soutiennent, qui nous accompagnent, notamment sur nos événements, Dynafit, Millet et Petzel. Et vous pouvez noter dès à présent pour ceux qui nous rejoignent, tous les mardis et tous les jeunis, à partir de 19h, on se retrouve pour un webinaire Ski de Randonnée. En tout, il y en aura 10. Vous avez le programme, bien sûr, qui est affiché sur le site Internet de la Fédération. Et on aura l'occasion de le revoir tout à l'heure. Alors, ce soir, on accueille sur notre plateau Agathe Ornard, directrice marketing Dynafit et Pomoca France. Elle va nous expliquer avec l'appui de vidéos et de slides, elle a fait un gros, gros travail, ça je le sais et je le remercie, savoir le matériel qui est nécessaire pour démarrer en ski de rando, mais aussi comment bien le choisir. Voilà, on va avoir plusieurs séquences. Et ensuite, on pourra se retrouver tous ensemble pour échanger, notamment et réagir par rapport aux questions que vous nous aurez posées via le chat. Et bien, maintenant, je n'ai plus qu'à dire, Agathe, à toi de jouer, mais nous sommes esquiés et mais nous en plein la vue. Beaucoup de pression sur mes épaules, David. Je te remercie beaucoup de me céder la parole. Bonsoir à tous, bienvenue sur ce deuxième webinaire. Je voulais remercier aussi, bien sûr, la FFK, mon nom de Dynafit, de nous donner l'opportunité de vous accompagner dans la découverte du ski de randonnée. Quelques mots sur Dynafit pour ceux qui ne connaissent pas la marque, la marque Léopard des Neiges, notre logo, c'est un Léopard des Neiges, est leader du ski de randonnée et donne en fait tout ce qui est nécessaire à la pratique du ski de randonnée à ses pratiquants. Donc, on équipe le randonneur de la tête aux pieds en passant par le textile, l'équipement, mais aussi les skis, les fixations, les pots de phoque, les chaussures, autant de matériel qu'on va voir ensemble et découvrir ensemble aujourd'hui. Dynafit a inventé la fixation insert low-tech. Aurélien en a parlé au premier épisode il y a 35 ans, qui est aujourd'hui devenu un standard qui est largement utilisé dans toute l'industrie et on s'est diversifié un peu plus récemment ces dix dernières années en faisant aussi du trail. Donc, on s'adresse à tous les sportifs d'endurance amoureux de montagne. Aujourd'hui, ce qui nous tient à cœur, c'est de continuer à accompagner l'essor du ski de randonnée. Nous, en tant que marque, on le fait déjà depuis pas mal d'années, depuis une dizaine d'années avec les stations. David a cité Reche-Beaufort qui fait partie de nos stations partenaires. Donc, aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire, ce qu'on va voir ensemble, c'est dans un premier temps, comment s'équiper, quel est le matériel de base qu'il faut acquérir pour pouvoir pratiquer du ski de randonnée, mais aussi comment l'utiliser. Ce n'est pas tout d'avoir son matériel, il faut connaître les premières manipulations pour vite démarrer et commencer par les pistes, en tout cas les stations. Et puis, dans un deuxième temps de cette présentation, on verra ensemble quelques conseils pour vous aider à choisir votre matériel, pour vous aiguiller parmi toutes les références sur le marché, pour choisir un peu mieux son équipement en fonction de son profil de skieur. Pour ce faire, on va commencer avec une vidéo de mon collègue George Niklas, qui est un directeur produit au siège chez Dynafit en Allemagne, et qui est aussi guide d'autres montagnes, qui a fait une vidéo assez bien réalisée, que vous retrouverez sur notre chaîne YouTube si vous le souhaitez, qui est très complète, mais aujourd'hui on va en décortiquer ensemble seulement certains segments. Et bien c'est parti, la suite en images ! So, what is needed to start your ski touring adventure ? As the name indicates, it's ski touring, so we need a touring ski. Touring ski plus touring binding, and for the climb, skin on the surface, which is detachable. Not to forget, touring boots. Besides, of course, we need touring poles, and the snow safety equipment comprises of shovel, probe, and avalanche beaken. This is always with you, as soon as you enter the backcountry. Last but not least, as a mountain guide, and for safety reasons, I would highly recommend to wear a helmet on the down. If you are a beginner, I would recommend you to start on slopes. Visit Denefit.com or contact your local dealer or ski resort. So, on a balayé avec George l'équipement de base qu'il faut avoir pour du ski de randonnée. Vous avez vu un peu parler d'Arva, de pelles, de sondes, de casques. Tout ça, on le verra plus tard sur d'autres webinaires. Nous, on va se concentrer sur les skis, les fixations, les chaussures et les pots de phoque. Donc, pour commencer, des skis de randonnée, qu'est-ce que c'est, en quoi est-ce qu'ils sont différents d'un ski alpin ? On a bien sûr des skis qui sont plus légers, parce qu'il faut pouvoir monter avec les skis au pied. En général, on va jusqu'à 1,8 kg maximum le ski de randonnée. On commence même bien en dessous du kilo pour les compétiteurs. Alors qu'en ski alpin, on sera presque autour de 3 kg le ski. Ça veut dire que c'est un ski qui a des composants aussi différents, qui est fait avec moins de matière. On aura des bois un peu plus souples, renforcés bien souvent par des matériaux carbone. Et une construction tout à fait différente, qui permet de mieux s'adapter à de la neige non travaillée, parce qu'on est amené à évoluer en terrain sauvage, pas sur des pistes damées. On verra ensemble tout à l'heure dans Comment choisir son matériel, les concepts de rockeurs, de champs et de lignes de côte sur son ski. Ensuite, on va passer à la fixation. Pour faire du ski de randonnée, il faut bien sûr la fixation adaptée. Parfait. Merci Thérèse-Marie qui est en backup pour les slides. Donc, la fixation de randonnée, c'est une fixation insert, c'est une fixation low-tech. Qu'est-ce qu'elle a de différent qu'une fixation alpine ? Bien sûr, elle est plus légère. Mais surtout, en termes de chaussage, elle est très différente, parce qu'une fixation de ski de randonnée doit pouvoir permettre un mode marche, pour monter, on a un talon qui est décollé, et un mode ski, pour skier, pour redescendre. Ce chaussage se fait au niveau de la butée, comme vous voyez sur les slides, à l'avant, avec deux petits picots, on appelle ça les picots sur la butée, la partie avant, et aussi à l'aide des fourchettes sur la partie arrière, qu'on appelle la talonnière. C'est important de rappeler qu'une fixation à insert low-tech, c'est compatible uniquement avec des chaussures à insert. Donc, bien sûr, des chaussures dédiées au ski de randonnée. Alors, une chaussure de ski de randonnée, qu'est-ce qu'elle a de différent qu'une chaussure de ski alpine ? Toujours le poids, bien sûr, elle est beaucoup plus légère, mais aussi, elle va avoir un mode ski, un mode marche, avec un débattement, on appelle ça du collier. Qu'est-ce que c'est que le débattement du collier ? C'est tout simplement l'angle de mouvement possible d'avant en arrière du collier qui va nous permettre une marche confortable. Ça se calcule en degrés. Généralement, on peut parler de 60 degrés pour une chaussure de ski de randonnée qui a un bon angle de débattement confortable pour la montée. Elle va aussi avoir un flex, cette chaussure. Quand on va parler d'indice de flex, c'est pour définir la rigidité d'une chaussure et sa skiabilité. Donc, quand on aura la chaussure fermée, qu'on viendra en appui languette, en flexion, on va calculer ce flex. Est-ce que la chaussure est plutôt molle ou est-ce qu'au contraire, elle est plutôt orientée, descente, rigide et bien confortable pour ski. Elle a de toute évidence un système de verrouillage pour permettre ce mode ski marche. Et puis, elle a un système d'insert. On a des inserts sur le nez de la chaussure, à l'avant, pour pouvoir accueillir les picots de la butée. Et puis, on a un insert sur le talon de la chaussure, à l'arrière, pour pouvoir accueillir les fourchettes de la talonnière. On a aussi des semelles très différentes sur des skis d'endo parce que c'est des semelles en caoutchouc qui vont avoir une bien meilleure adhérence. Donc, c'est un grand confort de marche. On va passer ensuite au pot de phoque pour parfaire l'équipement idéal pour aller faire, l'équipement nécessaire pour aller faire du ski d'endo. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une pot de phoque ? Elle n'est pas en phoque, pour commencer. C'est des matières qui sont du nylon, du mohair et du caoutchouc. Une pot de phoque, ça se présente un peu comme une petite moquette. Ça a une face colle qui est déjà collante. On ne doit pas rajouter de colle qui va venir se mettre sur la semelle du ski. Et puis, une deuxième face qui est, elle, en poil, qui va venir contre la neige et qui va permettre tout simplement d'adhérer quand on marche pour ne pas glisser en arrière dans la pente. Sur une pot de phoque, on a un système d'accroche. Elle vient couvrir toute la face du ski. On l'accroche en spatule et en talons avec des systèmes de crochets et de tendeurs. Alors, maintenant que vous savez tout sur le matériel qu'il faut se procurer pour bien démarrer en ski de rando, bien sûr, on reparlera du triptyque, un revapel sonde et du casque plus tard. En tout cas, vous avez l'essentiel du matos pour commencer. On peut voir maintenant les manipulations. Commencez avec les manipulations principales en vidéo. Aujourd'hui, chaque ski tour starts avec l'appel. Donc, nous devons préparer notre gear pour l'appel. Tout d'abord, nous allons mettre les skins sur le ski. Nous allons prendre l'end-hook ici, mettre l'end-hook sur le ski, fixer le skin chaque 30 cm, et à l'end, nous allons prendre l'endroit, qui est en train de la main. On va faire un peu plus, et on va faire un peu plus, et on va faire un peu plus. Et on va faire un peu plus. C'est parti. Skin on the ski, first step. Step 2, switch the binding from downhill mode into uphill mode. Pretty simple, press the stopper, make sure it's not only pressed half way, it's pressed all the way down and turn the back unit clockwise. Done. Third step, make sure your boot is in uphill mode. It's properly tight, which is pretty individual. So tight means comfort, comfortable for the up. In uphill mode means cuff and shell allow a free range of motion because you loosen the connection. Once that is done, you're ready to go with your boot. So binding and boot is in uphill mode. Last step and almost ready to go, set up the pole. We open the lever which allows to adjust the length and set it up according to your body length. As a rough number, it's around 5 degrees up from a 90 degree angle of your elbow. So this is my length. Close the lever, ready to go. If you want to use the strap on the pole, enter from the bottom towards the top. Put the thumb on the left and the fingers on the right. This supports you and helps you save energy. If you want to go without the strap, just grab it on the different positions as these on most of the touring poles come with a long and extended grip zone. great. So George, my colleague and guide of mountain, has shown us the first manipulations of the base to prepare the mode marches on all our equipment. We will see the steps to retenir. The steps to retenir for the mountain. First, we put the poles on the ski. When we put the poles, we need to center them on the ski. We need to remove the poles on the ski. We need to remove the poles on the ski. First, we need to remove the poles on the surface of the ski, to prevent the neige from the pole and the ski. Otherwise, it will no longer. In two, we pass the fixations on the mode montée. This is done by a rotation of the talonniere in the sense of the aiguilles of the montre. I encourage you to inform you auprès of your vendor, selon the types of fixations, selon the models of stop ski, the manipulation is not exactly the same. Sometimes you need to maintain the stop ski, sometimes you don't need to touch it. Third, we pass the shoes on the mode marches. Passer the shoes on the mode marches, it is done by the derrubation of the collier to obtain a good débattement, but also by a little adjustment of the boucles, of the serrage. And above all, we don't forget the strap. Many people forget the strap in thinking that it does not prevent the débattement, but yes. So, we open well the scratch and we completely liberate the collier for a débattement optimal. If you are almost ready to go on the rando, you are almost ready to mount it. We will fix the fixations on the front, like George mentioned. On the other hand, it is very important to retenir the point of chaussage, it is very important. We lock the fixation on the mount. It is very simple. When we mount, the lever is up. So, on your butté, you have this little lever that you are locked up entirely. Attention, we will see just after the manipulations to descend. We never lock this lever for the descent. When we go down, it remains in the bottom. The next one is in the video. The next one is in the video. ou, comme un alternatif et un tip, vous stepz avec votre foot sur le lever, vous pressiez l'autre et vous stepz de l'autre. Il n'y a pas de risque de perdre le ski, car il y a toujours des skins sur le ski. Mais, pour être sûr que rien ne se passe, nous avons déjà mis l'air de 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 l'air. C'est-à-dire que nous pressions le stopper et tourons les points de l'air de l'air de l'air de l'air, tout le longuil au sein de l'air de l'air de l'air, c'est-à-dire que ça. Donc, le bindage est dans l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air, et maintenant on obtient les skins de la skis. Vous devez juste la fin de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air, fold it and put it off the other off this is a little better in windy condition so at the end before step into the binding to ski down we need to close our boots closing the boots means we pull the buckles tight for better skiing performance and we lock the boot in downhill mode which connects the cuff and the shell so at the end it skis like a ski boot and it walks like a touring boot stepping in from back to front same movement pressure down and now very important many people forget it just lift the heel two times to make sure the pins and the insert fit perfectly so lifting two times stepping down with the heel that's it heel down which means everything is done do not lock the binding so super george montré toutes les manipulations de base à faire pour pouvoir repartir et skier entre temps j'ai vu une remarque pertinente sur le chat de vincent merci pour cette remarque effectivement vous verrez que selon les modèles de peau elles ne s'appliquent pas toujours comme george l'a montré sur la vidéo certaines s'accrochent par un étrier en spatule et un crochet en talons d'autres on commence par un petit crochet métallique en talons et on finit par un tender en caoutchouc sur la spatule les étapes à retenir pour la descente donc d'abord des choses sont ski ça se fait au niveau donc du levier on appuie sur le levier sur la butte et la fixation pour libérer la chaussure ensuite on passe tout de suite ces fixations en mode ski c'est important pour pas perdre son ski on va libérer les stops ski ça se fait donc de nouveau avec une rotation sur la talonnière de la fixation et la même chose que pour tout à l'heure vous renseignez bien sur le type de fixation et stop ski que vous avez pour faire cette manip de libérer le stop ski et repasser la fixation en mode descente ensuite on va décoller et plier les peaux donc là selon le type de modèle comme nous l'a à juste titre fait remarquer Vincent de Lebar dans le chat selon le type de peau vous allez la décoller soit par la spatule soit par le talon et la replier ici pareil ce que vous voyez sur la vidéo c'est des peaux de la marque Pomoka qui viennent se coller col contre col toutes les peaux Pomoka n'ont pas besoin d'un filet de protection entre les peaux ils viennent directement col contre col a contrario certaines autres marques proposeront des peaux avec des filets de protection donc vous recollez les peaux toujours col contre col mais avec un filet qui vient s'intercaler pour les protéger enfin on vient repasser ces chaussures en mode descente c'est le petit piège certains skieurs oublient on a fait tout le matos les skis et les peaux et puis au premier virage on se fait surprendre on est sur l'arrière parce qu'on a oublié de resserrer les chaussures et de ne pas hésiter à serrer le strap qui a un vrai rôle dans le flex de la chaussure vous êtes quasiment prêt pour repartir on va skier petit point chaussage vous chaussez pareil que pour la montée d'abord l'avant et vous allez vérifier que la fixation est bien enclenchée à l'avant pour ce faire vous allez lever une ou deux fois le pied il arrive qu'on pense qu'on a chaussé la fixation et en fait le mécanisme n'est pas bien enclenché les picots de la fixation sont pas bien dans les inserts de la chaussure et on perd son ski dans quel cas on recommence la manip une fois qu'on est bien dans sa fixe à l'avant on vient chausser l'arrière et encore une fois on ne verrouille pas à la descente la suite en images après le ski comment ça se passe ça y est la rando est terminée bon malheureusement on a pas le temps de vous montrer des belles images de ski mais le coeur ne manque pas le coeur y est les dernières étapes à retenir après la rando on va d'abord sécher son matériel c'est important on va notamment porter attention aux parties métalliques sur les skis et sur les fixations donc les picots des inserts la carte des skis pour éviter des zones de rouille on va aussi ne pas oublier ces peaux donc on les décolle et on les fait sécher une fois à la maison d'ailleurs je précise les peaux quand vous les enlevez et que vous les stockez c'est bien d'avoir toujours un petit sac à peaux de pas les mettre n'importe où dans le sac à dos pour éviter que la colle vienne en contact avec plein d'autres choses dans le sac donc une fois à la maison on décolle on fait sécher ses peaux séparément au sec loin d'une source de chaleur pour éviter d'endommager la colle et enfin pour les ranger pour les stocker ce qu'on préconise c'est de venir coller une peau contre l'autre peau et non pas une peau sur elle même comme ça on laisse le moins d'espace possible de colle à l'air libre toujours pareil que pour tout à l'heure certains modèles ont un filet de protection toutes les peaux pour mocha colle contre colle on passe à la suite donc on a vu ensemble quel matériel acquérir pour se mettre à la rando et comment l'utiliser les manipulations de base maintenant qu'on a dit tout ça on va s'intéresser un peu plus à une partie un peu plus technique et on va essayer je vais essayer de vous donner des conseils pour choisir votre matériel que vous soyez un skieur fitness un skieur alpiniste un skieur débutant ou un free randonneur comment on va reconnaître les comportements de chaque ski alors on commence avec le ski comment on choisit ses skis rando il y a trois caractéristiques auxquelles on va prêter attention ici on va vous parler des lignes de côte d'un ski on va vous parler des champs du ski et du rockeur du ski c'est trois éléments qu'il faut à peu près maîtriser pour comprendre quel genre de ski on a dans les mains on commence avec les lignes de côte du ski qu'est-ce que c'est que les lignes de côte ? en fait c'est la largeur en spatule au patin et au talon de votre ski et ça va définir principalement son poids mais sa portance et sa maniabilité on va oublier les ski race mais par exemple si vous avez des skis entre 80 et 90 mm au patin vous allez être sur un modèle de ski plutôt typé rando traditionnel ou ski alpinisme dans ces cas là il faudra choisir un ski qui est légèrement en dessous de votre taille généralement on préconise entre 5 à 10 cm en dessous de sa taille il faut bien garder à l'esprit qu'avec ce type de ski on va faire des conversions et on ne veut pas s'embêter à la montée dans les manipulations ensuite on a des skis plutôt typés 95 mm au patin 110 mm au patin parfois même plus et là on est sur des skis beaucoup plus large avec plus de portance on va être sur des skis typés free rando et on va choisir un ski qui fait à peu près sa taille ou un peu plus sur taillé on privilégie la descente et les sensations notamment en neige poudreuse alors le concept des champs du ski pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les champs d'un ski en fait c'est simplement le ski vu de profil on va le mettre sur sa tranche et on va voir qu'il a une épaisseur sur la tranche qui peut varier selon les modèles en fait son épaisseur et sa longueur à ce champ du ski va déterminer sa souplesse sa rigidité, sa maniabilité, son accroche et sa robustesse ici sur les trois photos on a trois types de skis vu de profil tout en haut on va avoir un champ qui est très restreint qui est quasiment que sous le pied une épaisseur que sous le pied et ensuite on voit qu'on tombe directement sur la carte du ski au milieu on va avoir un champ un peu plus long un peu plus épais au delà du pied presque jusqu'en spatule et enfin sur la troisième photo tout en dessous on a un ski qui est plus typé robuste avec un champ droit bien épais sur toute la longueur qui court du talon jusqu'à la spatule dans la globalité ce qu'il faut retenir c'est que au moins on a de la matière au plus on va avoir un ski tolérant souple qui va se déformer facilement en contrepartie qui sera un peu moins robuste qu'on va pouvoir venir skier avec des petits appuis des petits virages légers et qui va pardonner un peu plus se déformer facilement au plus on va avoir de la matière au plus on va avoir un champ long et épais important au plus on va être du coup sur un ski un peu plus exigeant à piloter mais plus robuste c'est bien de garder en tête la robustesse surtout quand on évolue sur des terrains nature qui peuvent être accidentés et au plus on va avoir un ski rigide et c'est le genre de ski qu'on va skier plus en grande courbe sur lequel on va un peu plus s'appuyer c'est aussi des skis qui vibreront un petit peu moins à haute vitesse du fait de ce champ droit qui court sur toute la longueur on préconise pour les bons skieurs ensuite les rockers le concept du rocker sur un ski qu'est-ce que c'est ? c'est tout simplement la déformation de la spatule quand on voit ces skis comme ça de profil la déformation de la spatule et des talons du ski en forme de banane c'est ce qui va conférer au ski une meilleure portance en neige poudreuse mais aussi une meilleure maniabilité et facilité à tourner quand on parle du talon quand vous voyez les deux petites vignettes sur la slide au plus j'ai du rocker en spatule au plus j'ai un ski qui a une portance importante qui va m'aider à déjauger à ressortir d'une neige poudreuse peut-être profonde au plus je vais avoir un ski de freeride au plus on va avoir un rocker sur le talon alors c'est jamais très prononcé les rockers en talons sur les skis de rando mais on les voit un petit peu surélevé au plus on va avoir de la maniabilité, de la facilité à tourner ce qu'il faut retenir c'est que quand vous avez un ski dans les mains au plus vous voyez des talons plats et droits au plus ça sera un ski un peu exigeant à faire tourner alors maintenant que vous savez à peu près comment choisir un ski de rando vous avez les clés en main, les éléments à observer il m'a semblé pertinent de vous faire une proposition c'est simplement une suggestion pour ceux que ça intéresse c'est compliqué de choisir un ski, on en est bien conscient un pack de ski de rando quand on va en magasin on a beaucoup de références de ski, beaucoup de références de fixation beaucoup de références de peau de phoque pour les intéressés, Dynafit propose des packs déjà pré-montés les fixations sont déjà vissées, montées sur les skis les skis ont déjà une peau découpée à la taille du ski il existe ce pack sous format adulte et sous format enfant c'est des fixes avec des stops skis qui sont sécurisés attention à la fixation enfant pour les familles je veux insister là-dessus il y a très peu de fixation à insert sur le marché pour les enfants donc il faut faire attention à ce qu'on prend là c'est un modèle qui est rotation 7 quelle est la différence ? tout simplement il y a des valeurs de déclenchement sur une fixation qui vont permettre de libérer la chaussure en cas de choc ou de chute quand on en a besoin ces valeurs sur le marché, on appelle ça le DIN elles sont communément entre 4 et 6 donc 40 à 60 kg alors que sur ce modèle la rotation 7 de chez Dynafit vous commencez à 2,5 en DIN donc on peut commencer à des poids de 40 kg et on vous suggère ici la chaussure en trait de gamme qui est très confortable, qui a un bon débattement qui a un chausson plutôt universel avec un pied et un métatars assez large qui convient parfaitement à ce type de pack et vous les retrouverez tous sur notre site pour ceux qui veulent très vite s'y mettre et ne pas s'y perdre dans toutes les références on passe à la suite comment on choisit ses fixations ? j'ai vu tout à l'heure sur le chat une remarque très pertinente par rapport aux fixations est-ce qu'on préconise plutôt les stops ski que les liches ? justement on va y venir, on va en parler maintenant alors comment choisir ses fixes ? il y a plusieurs caractéristiques auxquelles il faut vraiment prêter attention la première on le sait ça va être le poids selon son type de pratique qu'on soit plutôt sportif, skieur fitness et qu'on ait envie de monter vite sinon plutôt confortable où on laisse un peu le poids de côté et on veut plutôt avoir une bonne accessorisation des stops skis intégrés des cales de montée qui se manient bien etc. ensuite on va prêter attention au système de freinage du stops ski donc là on y vient à cette fameuse question ski et leash vous voyez là sur toutes les fixations qu'on vous montre sur la slide de la plus minimaliste à la plus confortable les deux premières ont des leash un leash qu'est-ce que c'est ? c'est un petit câble avec un mousqueton qui vous permet de relier votre fixation et donc votre ski à votre chaussure pour ne pas perdre son ski en cas de déchaussage ce qu'il faut savoir c'est qu'un système de freinage est obligatoire aujourd'hui sur un ski dans la loi quand on évolue sur un domaine skiable donc pour ceux qui vont pratiquer en station il faut absolument avoir soit des leash soit des stops ski mais on ne peut pas ne rien avoir nous recommandons fortement d'avoir des stops ski notamment pour une pratique débutante un stop ski c'est beaucoup plus sécu pourquoi ? parce qu'un leash c'est quelque chose qui ne peut pas on ne peut pas garantir qu'il cédera en cas d'avalanche ce qui fait que votre ski reste attaché à votre chaussure attaché à vous et va créer un point d'ancrage au fond de l'avalanche c'est tout ce qu'on veut éviter aussi en cas de chute le leash va garder votre ski accroché à votre chaussure et si vous dévalez la pente sur plusieurs mètres vous avez le ski qui vient vous taper dessus et c'est vraiment très désagréable aujourd'hui si c'est le poids qui vous freine sachez qu'il existe des stops ski assez minimalistes qui sont même amovibles pour venir s'adapter sur des fixations légères ensuite on va s'attarder donc sur le DIN je vous ai expliqué cette valeur de déclenchement pour libérer la chaussure en cas de chute ou de choc vous avez cette petite réglette sur la talonnière des fixations sur la vis au plus on a un skier lourd et au plus on a tendance à avoir un ski engagé appuyé, expert au plus on va serrer ce DIN il faut s'assurer quand vous achetez votre fixation qu'il y a les DIN adaptés à votre poids et à votre niveau de ski on a des DIN généralement de 4 à 10 sur toutes les fixes de base sauf la fixation au fond qui commence à 2,5 pour à peu près 25 kg et puis les fixations de freeride qui montent jusqu'à 12 et plus enfin on va regarder un peu les cales de montée quand on choisit ces fixations c'est important pour une question de confort et de maniabilité il y a des modèles où une cale de montée qu'est-ce que c'est très rapidement pour ceux qui ne connaissent pas c'est ce qui va venir en fait rétablir la pente quand vous arrivez dans des pentes un petit peu raides et vous aider dans votre effort physique ça va surélever un peu votre talon soulager la jambe dans l'effort physique quand il y a des pentes un peu raides il y aura tout un webinaire dédié à ça sur les cales de montée qu'est-ce qu'on regarde sur les cales de montée ? elles sont sur la taille linière certains modèles doivent être manipulés en fait manuellement c'est à dire que quand on veut mettre sa cale de montée on va venir se baisser tourner la fixation pour changer son niveau de cale ce qui n'est pas forcément le plus confortable on aura des fixations un peu plus haut de gamme avec des modèles de cales vachement plus ergonomiques qu'on peut manipuler avec le bâton tout simplement on ne doit pas se baisser à chaque fois pour faire tourner sa fixation on a fait le tour pour les fixations j'en profite simplement pour vous passer le message j'ai volontairement pas parlé des budgets sur les fixations pour la simple et bonne raison qu'en fait d'un modèle à un autre on va le simple au double on peut aller de 250 euros à 500 euros je vous encourage plutôt à vraiment regarder ce dont vous avez besoin les caractéristiques que je vous ai montré pour les choisir à savoir qu'il faut relativiser le critère prix d'une fixation dans la mesure où une fixation ça a une très longue durée de vie et chez Dynafit on les garantit même 10 ans on passe à la suite comment choisir ses chaussures le poids toujours un critère en fonction de ce qu'on décide de faire une pratique plutôt sportive ou une pratique plutôt engagée à la descente où on recherche plus de flex et on a des chaussures un peu plus lourdes le débattement du collier donc ce fameux angle avant-arrière de mouvement du collier pour une meilleure aisance à la montée généralement de 80 degrés plus sur des chaussures typées vraiment race et montées et un peu moins sur des chaussures qui ont plutôt mis le compromis à la montée et qui sont plutôt orientées descentes on va regarder le chausson quand on choisit ses chaussures c'est super important on parle de largeur au métatars de largeur de pied de confort d'accueil aujourd'hui sachez qu'il est interdit d'avoir mal au pied il y a plein de techniques possibles il ne faut pas s'arrêter au premier essayage en magasin il y a ce qu'on appelle du boot fitting donc si le confort n'est pas encore optimal vous pouvez travailler les coques vous pouvez thermoformer les chaussons vous pouvez créer des semelles adaptées vous serez bien ça en fera des pantoufles à la fin enfin dernier critère pour choisir ses chaussures très important c'est la compatibilité c'est des fixations à inserts quand on achète une chaussure de ski de rando ou une fixation on achète un système l'insert doit être parfaitement compatible avec la fixation pour que ce mécanisme fonctionne bien aujourd'hui Dynafit travaille avec beaucoup de fabricants de chaussures de ski de rando qui travaillent avec nos inserts donc vous retrouverez ce petit insert métallique avec la moustache orange qui vous explique que c'est un insert Dynafit dans la chaussure quand je vous dis beaucoup de fabricants on a Scott on a Lange on a Nordica on a Scarpa qui est un des plus gros fournisseurs chaussures qui travaillent avec nos inserts je vous parle de cette certification parce que c'est un vrai sujet de sécurité si vous achetez une chaussure avec cette certification on garantira toujours le bon fonctionnement du couple insert fixation si vous achetez des chaussures sans notre insert avec une fixation Dynafit malheureusement on ne pourra pas garantir le bon fonctionnement du couple chaussures fixation donc c'est important de le mentionner ici et bien on va passer à la suite comment choisir ses chaussures c'est fait maintenant il ne reste plus qu'à choisir ses pots de phoque ce qui n'est pas toujours le plus simple alors à quoi il faut prêter attention quand on choisit des pots de phoque ça paraît un élément banal mais en fait c'est un élément crucial de sa randonnée ça peut totalement vous foirer une randonnée que d'avoir une peau qui décolle qui ne colle plus qui s'est fait infiltrer par l'eau on va faire attention à plusieurs choses ici il faut qu'elle soit bien adaptée à la taille de son ski il y a des peaux qui sont réglables bien sûr qui peuvent être commandés selon une rangée de taille on voit ici sur la photo une peau M ira pour un ski de 165 cm à 180 cm et ensuite on a un réglage qui se fait au talon il faut que la peau soit aussi adaptée à la largeur du ski il faut qu'elle vienne recouvrir vraiment toute la surface du ski de sa spatule à son talon donc on fera attention à la largeur de la peau au delà de la longueur de la peau enfin il existe plusieurs types de peaux on a des peaux qui privilégient la glisse on va parler de glisse c'est à dire qu'on a un poil qui est farté on va avoir un caractère plutôt sportif qui va vouloir monter vite et une peau qui glisse bien ou alors à l'inverse on va avoir des caractéristiques plutôt de grippe où là ce qu'on cherche c'est d'avoir une bonne accroche et d'avoir un pas bien assuré je vous suggère ici d'aller voir sur le site Pau Monka parce qu'on ne peut pas rentrer tant que ça dans les détails aujourd'hui malheureusement il est très bien fait il vous explique comment trouver la peau pour son ski sachez qu'il y a des fabricants qui proposent des skis avec des skis des peaux directement taillées à votre ski puis parfois ça peut vous arriver d'avoir des skis et de pas avoir les peaux adaptées quand c'est comme ça on vous offre Pau Monka vous propose des peaux à découper soi-même c'est super facile il y a des tutos sur le site que vous pouvez retrouver sur ce lien vous avez la peau en fait qui est livrée à la taille du ski avec une largeur prédimensionnée vous n'avez plus qu'à les découper vous-même à l'aide d'un petit cutter qui se cale sur la carte du ski c'est très simple je pense avoir terminé pour les conseils matos comment choisir ses fixations ses skis ses peaux de phoque et ses chaussures je vous remercie pour votre écoute j'espère que j'ai pu vous apporter des éléments de réponse clé pour vous aider à vous équiper à vous lancer il y aura d'autres points très importants on a parlé matos c'est une très bonne chose mais il faut aussi la tenue adaptée et au prochain webinaire on parlera textile c'est aussi essentiel pour avoir une expérience qui soit agréable je vais laisser David nous rejoindre et prendre la main pour parcourir un peu vos questions et essayer d'y répondre au maximum et bien merci beaucoup Agathe pour vraiment toutes ces explications très précises je pense que pour certains vous avez dû apprendre beaucoup de choses moi j'ai encore appris un certain nombre de choses c'est vrai que le matériel Agathe a énormément évolué depuis une dizaine une quinzaine d'années et je crois qu'il y a eu un gros gros travail notamment sur la sécurité qui a été opérée par les différentes marques et je crois que l'explication que tu as pu apporter notamment avec les DIN est très très important et moi ce qui me tient à coeur c'est de dire quand même que maintenant on peut emmener les enfants faire du skate de rando chose qui n'était pas forcément facile il y a 5-10 ans en arrière parce que les fixations ne présentaient pas forcément la sécurité adaptée et on a eu quelques accidents sur des jeunes enfants qui n'arrivaient pas à déchausser et qui partaient vers l'avant et maintenant les équipementiers nous permettent d'avoir une gamme junior et je crois que ça c'est très très important et qu'on peut tout à fait avoir l'esprit ski de rando avec l'esprit famille alors les questions sont nombreuses il y en a qui disent c'est un argument de marque tout ça voilà les inserts voilà moi je vais reprendre quand même quelque chose d'important par expérience combien de fois j'ai pu voir un ski dégringoler une pente parce que soit effectivement la personne n'avait pas de stop ski ou soit elle a mal géré ses lits et le moment crucial où on déchausse et d'ailleurs on enlève les peaux et qu'on remet le ski au sol il n'y a plus de peau dessus il n'y a plus rien qui leur tient donc si on ne le met pas sur la tranche on le met sur la semelle et pour peu qu'il bascule dans la pente alors là il file tout droit s'il y a un stop ski il va s'arrêter s'il y a un lits malheureusement il ne s'arrêtera pas donc des arguments à mon avis ils sont nombreux il faut juste se dire lequel j'ai choisi moi je crois qu'il n'y a pas forcément un mode d'emploi c'est vous qui allez ressentir les choses mais c'est vrai que de plus en plus on voit débarquer les stops ski à la place des litsch sur le matériel du ski Agathe sur beaucoup d'aspects c'est quand même plus sécurisant et sécuritaire pour donner pas mal de formations dans le cadre de notre partenariat avec le syndicat des guides nationales de montagne avec le SNGM je leur fais des formations pour tout vous dire c'est presque plus un débat même au sein des guides beaucoup beaucoup préconisent aujourd'hui le stop ski alors j'ai une question d'Adeline qui nous dit est-ce qu'on a une idée de la durée de vie des pots de phoque ? très bonne question alors la durée de vie tout va dépendre de ce que vous allez en faire de vos pots de phoque est-ce que vous faites 30 randonnées par an ou est-ce que vous faites 10 randonnées par an il faut savoir qu'une pot de phoque ça dure quand même assez longtemps et que même quand elle fatigue il y a des astuces pour l'entretenir une pot de phoque généralement on parle d'entre 60 et 100 randonnées si c'est une pot de qualité je vous ai donné d'ailleurs des petits indices budget entre 140 et 200 euros la peau on est sur une peau quand même haut de gamme de qualité qui fera une centaine de randonnées dans sa vie à savoir que vous retrouverez tous les conseils matos et entretien peau sur le site Pomoka on peut parler de technique de ré-encollage une fois que la colle est fatiguée on peut parler aussi de farte on va venir vraiment appliquer du farte sur le côté poils pour les aider à retrouver une glisse correcte donc il y a des traitements à adapter pour rallonger la durée de vie de ses peaux et puis après il existe aussi on peut ré-encoller ses peaux si la colle vient à manquer un peu de sous un peu de sous on peut éventuellement les rencoller Agathe ? pardon excuse-moi j'ai lu une question en même temps de nos auditeurs je disais est-ce que les peaux on peut les rencoller ? oui bien sûr c'est pas compliqué il y a des tutos sur le site Pomoka on peut les rencoller quand la colle fatigue il y a plusieurs choses il y a d'abord des petits kits pour des retouches locales sur la peau quand on identifie des endroits qui adhèrent moins et on a aussi des kits complets de ré-encollage on va d'abord venir faire un travail de nettoyage pour enlever les résidus d'ancienne colle sur la peau et ré-encoller totalement sa peau on fait peau neuve alors là on a une question par rapport aux fixations c'est sûr qu'on a beaucoup parlé de la fixation insert mais dans le marché il existe ou il a existé aussi d'autres fixations notamment avec une talonnière et puis une petite barre sous le ski bien sûr c'est des fixations de ski de randonnée vous pouvez évoluer en ski de randonnée l'essentiel c'est que vous avez pu libérer votre talon et vous permettre d'avoir une souplesse au niveau de la chiffre qui vous permet de faire un pas glisser et d'avancer mais c'est vrai que quand on connaît les inserts mais quelle légèreté et qu'est-ce que c'est agréable d'avoir une fixation qui tient simplement par deux points moi je me rappelle quand j'ai commencé le ski de randonnée c'était la grande discussion qu'il y avait oui mais ça ne va pas tenir on ne peut pas faire de la descente de couloir on ne tient que par deux petites pointes qui nous bloquent le pied et en fin de compte en termes de sécurité par rapport à une fixation avec une talonnière on y est au même niveau voire plus Agathe oui tout à fait je comprends qu'il y avait un frein psychologique à l'époque il y a des gros progrès qui ont été faits sur les fixations insert je travaille aujourd'hui en sponsoring avec des athlètes comme Mathieu Navio qui nous viennent du ski de bosse qui sont des forts skieurs qui appuient beaucoup sur les skis qui fait du freestyle eux-mêmes et honnêtement pour l'avoir vu faire carver sur de la piste ou même rentrer des figures de freestyle, des backflips ça ne bougeait pas aujourd'hui les fixations insert elles tiennent bien on en a même qui sont normées c'est pour apporter une certification supplémentaire qui explique qu'on ne doit pas déclencher exactement pareil qu'en ski alpin on prend en compte le choc frontal, le choc latéral et on a un accompagnement du déchaussage qui est impeccable donc aujourd'hui une fixe insert ça tient et ça tient plutôt bien et j'espère que vous aurez l'occasion de voir Mathieu Navio qui nous lance bientôt des vidéos qui a monté une fixe même super légère sur toute sa gamme de ski et toutes ses largeurs de ski pour montrer qu'il peut faire du race, du freeride, du ski fitness et il fait tout avec la fixe et ça tient bien alors le leach alimente les commentaires je vois qu'effectivement le leach, top ski bien sûr le mode d'emploi il n'est pas forcément si simple que ça ça dépend sa pratique d'accord et je crois qu'à un moment donné voilà vous allez vous en fonction de ce que vous allez réaliser dire moi je préfère ça moi je préfère ça et l'usage à l'usage vous allez peut-être dire ben voilà je vais plutôt prendre un leach ou plutôt prendre un stop ski après normalement oui le leach il doit casser il y a des systèmes aussi où effectivement c'est simplement une pince qui vient sur un anneau métallique donc effectivement avec la force on va avoir un système comment les pinces vont s'ouvrir et ça va libérer et comme ça effectivement on n'est pas des skis qui sont coincés qui vont nous ancrer et nous descendre dans l'avalanche je vais venir apporter une petite réponse un peu plus technique par rapport au leach David pour avoir étudié beaucoup la question avec les guides lors des formations en fait ça va vraiment dépendre de sa pratique et dans quelle situation on se trouve et comment on évalue le risque déjà un système de stop ski ou leach est obligatoire sur un domaine skiable rien n'empêche quand on aborde si on est en leach quand on aborde des zones qu'on juge risqué en avalanche de retirer son leach si on se sent plus en sécurité et dans quel cas on se posera pas la question est-ce que le leash casse ou pas en avalanche ce qu'il faut savoir sur les liches c'est que nous on les travaille en laboratoire pour vous dire à partir d'une charge de autant de kilos il va céder le problème c'est qu'en laboratoire on ne peut pas représenter toutes les possibilités d'une chute selon la vitesse du skieur selon sa force de levier donc sa pointure selon est-ce qu'il va heurter quelque chose dans sa chute ou non selon la qualité de la neige donc ce qu'on peut vous dire en laboratoire c'est bien mais sur le terrain ça a ses limites il faut en être conscient dans son utilisation on a vu d'autres cas aussi notamment avec des guides de liches qui leur ont sauvé la vie parce que si on tombe dans une crevasse et qu'on perd son ski il a beau avoir un stop ski on ira pas chercher au fond la crevasse et quand on a le copain qui nous ramène de la crevasse on est bien content d'avoir les skis au pied pour terminer sa rando donc ça va vraiment dépendre de votre pratique de vos choix si vous êtes sur une piste sur un itinéraire balisé a priori il n'y a pas de risque d'avalanche vous voulez du matos léger pour de la performance vous êtes en liche ça pose aucun problème il faut vraiment choisir son système de freinage ou enlever son système de freinage sur les terrains autorisés selon sa propre pratique et son analyse du risque alors une petite question quand même qui revient là qu'il faut qu'on traite il y a-t-il une différence pour un homme et une femme pour le choix du ski est-ce qu'il y a des skis femmes est-ce qu'il y a des skis hommes Agathe ? il y a des skis femmes et il y a des skis hommes tout comme il y a des très bons skieurs hommes et des très mauvais skieurs hommes et des très bonnes skieuses femmes et des très mauvais skieuses femmes donc je dirais plutôt qu'on va adapter le ski à son gabarit son poids et qu'on va adapter le ski à son niveau de ski alors on proposera toujours des skis femmes qui de coutume sont un peu assouplis avec des coloris un peu plus féminins mais ça va vraiment dépendre en fait de votre gabarit de votre niveau de ski et oui il existe des skis femmes dit un peu plus souples un peu plus maniable avec des jolies couleurs de filles alors Agathe on a un dénommé Maxime je sais pas comment il s'appelle qui dit faux pour la sécurité la plupart des fixations à un cerf ne sont pas normées d'in iso alors c'est une digne qui est TUV et cette, pardon pas une digne, une norme qui est TUV la plupart et la raison ne sont pas normées j'ai dit que certaines fixations étaient normées et ces fixations normées chez nous c'est les rotations la rotation 10, la rotation 12 et on le reconnaît avec un petit macaron écrit TUV T-UTREMA-V c'est cette norme qui nous dit qu'on a le même déclenchement qu'une fixe alpine donc pour essayer de revenir par rapport à ce que vous a présenté Agathe c'est vrai que quand vous êtes avec la super light 150 vous n'êtes pas sur effectivement une fixation qui présente une sécurité accrue de déclenchement notamment pour un petit gabarit par contre si vous êtes sur une ST rotation 7 ou 12 là on va avoir effectivement une fixation qui va répondre à la norme que tu évoquais là je n'ai pas parlé de la rotation 7, pardon c'est un montage très particulier pour les enfants c'est vraiment la rotation 10 et 12 qui sont normées c'est pas le sujet de norme volontairement parce que ça ne veut en aucun cas dire quand elle n'est pas normée qu'elle n'est pas sécu toutes les fixations sont travaillées dans ce sens ont un digne et des valeurs de déclenchement c'est simplement que cette rotation à l'avant de la fixation va permettre de mieux accompagner un choc frontal parce qu'elle tourne à l'arrière mais aussi à l'avant contrairement aux autres et je crois qu'à un moment donné lorsque vous allez faire le choix d'un achat vous allez aller dans un magasin et dans ce magasin là vous aurez un conseil il faut bien discuter de tout ça avec le vendeur qui va vous conseiller sur le choix du ski et le choix de la fixation ça c'est sûr qu'on est sur du matériel qui est très technique beaucoup plus que si vous faites du ski alpin et en fonction de comment vous allez pratiquer effectivement vous allez adapter de manière très particulière le matériel que vous allez utiliser on a une question qui nous a été relayée par notre super Thérèse Marie en backup est-ce qu'on va choisir plutôt de l'achat ou de la location pour débuter quel est le conseil ? il n'y a pas de préférence ça va dépendre de votre certitude sur le choix du matériel ça va dépendre de votre budget pour passer le pas mon seul conseil serait il faut investir dans les chaussures et c'est la première chose dans laquelle investir parce que vous allez marcher avec vous allez faire du kilomètre vous allez faire du dénivelé positif et ça sera le plus crucial dans votre pack une petite question Aguette moi je vois beaucoup de personnes qui effectivement font aussi de l'alpin avec des skis de rando ils n'ont pas 5 ou 6 paires de skis à la maison et puis en fin de compte ils ont une paire de skis qui leur permet à la fois de faire du ski de randonnée et à la fois de faire du ski alpin c'est quelque chose que vous avez réfléchi à des skis qui s'y prêtent bien qui essayent de trouver justement le juste équilibre entre à la fois je peux gagner de la liberté pour aller me promener là où j'ai envie d'aller et puis à la fois effectivement quand je suis avec les enfants je vais tranquillement skier sur le domaine skiable avec eux oui alors on en a parlé les propriétés du ski on a parlé des champs de ses tranches plus ou moins épaisse et plus ou moins long sur toute la longueur du ski au plus on a des champs épais au plus on a des champs longs au plus on va avoir un ski qui ressemble en comportement à un ski alpin qui va être rigidifié qui va conférer une super bonne accroche donc on a finalement beaucoup d'aisance à skier ce type de ski de rando on s'aperçoit que c'est léger que ça tourne facilement et qu'en plus ça carve et ça accroche donc il y a beaucoup de gens maintenant qui décident de prendre aussi leur ski de randonnée pour aller faire de l'alpin après les amoureux du piqué on pourra jamais les convertir et c'est pas ce que je souhaite ceux qui aiment leur matos alpin par contre il y a une chose qui est importante de préciser je l'ai vu dans les questions une chaussure par contre de ski de rando peut devenir une vraie chaussure de ski alpin effectivement il existe des normes sur certains modèles de chaussures de ski de rando où elles peuvent être accueillies par des types de fixations alpines et pas uniquement des fixations à inserts donc il existe certaines chaussures de ski de rando avec des inserts qui sont compatibles avec des fixations alpin et on a des très bons flex et ça peut être la chaussure à tout faire alors là on a une question de Jean-Baptiste Haut qui nous pose la question suivante est-ce qu'avec des fixes de rando on peut faire du télémarque j'avais pas anticipé cette question et je fais pas de télémarque mais je peux vous dire qu'on peut pas faire de télémarque avec des fixations de rando à inserts je vous déconseille d'essayer de ski avec le talon décollé c'est un peu comme ski avec les chaussures ouvertes et le débattement actif c'est pas fait pour là encore on est sur une pratique très particulière et qui fait appel à du matériel très particulier et bien écoutez je sais pas si il y a d'autres questions qui ressortent là je suis en train de regarder un petit peu juste vu par rapport à la question des locations louer oui c'est bien pour tester le matériel et j'en profite pour rebondir je fais énormément de tests de terrain j'ai beaucoup de partenariats avec des stations notamment Arèche-Beaufort aura l'occasion de s'exprimer même avec David on fait des tests dans les Beauges je vous invite à vous renseigner sur tout le circuit de tests grand public c'est la meilleure manière de pouvoir venir essayer des skis avec un conseil sur place et de voir l'étendue de la gamme parce que chez les loueurs malheureusement on a pas toujours une super représentation d'une gamme donc n'hésitez pas à nous retrouver en test alors c'est très bien que tu en parles Agathe je vous reprécise les dates c'est le mercredi 17, le mercredi 24 février et le mercredi 3 mars nous serons sur le domaine Ski Lab de Hayon soit Hayon Margeria ou Hayon Lejeune en fonction des conditions niveaux logiques et météorologiques donc on a le parc test de Dynafit et effectivement on a toute une équipe de la Fédération Française des clubs alpine montagne qui est là pour vous accueillir et vous guider justement dans vos premiers pas avec ces skis et vous apporter différentes astuces et différents conseils donc notez ça sur vos agendas si vous êtes en région Auvergne Rhône-Alpes le 17, 24 février et le 3 mars et bien ça a lieu l'après-midi les inscriptions sont à réaliser sur le site de l'Office du Tourisme des Hayon toujours dans les petites infos nous sommes aussi présents sur Arèche Beaufort le 11, le 12, le 15, le 16, le 22, le 23 février, le 1er et le 2 mars à travers une animation Escape Game Neige Avalanche et on est bien sûr à votre disposition pour répondre à toutes les petites questions technico-pratiques qui pourraient se poser et vous faciliter l'accès à cette belle discipline Je serai là aussi avec toi David à Arèche chez notre superstation partenaire et j'en profite pour vous dire par rapport à la location et le test il existe de très bons loueurs qui ont des très bons parcs et la bonne petite astuce à retenir en parlant d'Office du Tourisme quand vous vous rendez dans une station et que vous voulez louer du matériel n'hésitez pas à passer par l'Office pour demander la référence chez les loueurs en ski de rando il y a certains magasins très bien équipés Alors pour terminer, parce qu'il faut bien qu'on termine on était parti normalement pour 15 minutes mais c'est comme ça en montagne on sait quand on part, on sait pas toujours quand on arrive et bien on a une question de Yann Marcherelle qui est un peu perdu son type de style pour choisir ses fixes de débutant rando mais c'est un bon skiver alpin alors je sais pas si j'ai pu remettre la question de la bonne manière mais visiblement qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller à Yann ? donc c'est peu de mots pour conseiller mais si j'en crois son expérience, s'il est bon skieur alpin c'est que sans doute c'est quelqu'un qui va privilégier la descente donc déjà dans nos critères on va laisser tomber le minimalisme et la recherche de perte de poids on va plutôt s'intéresser à des fixations qui sont bien accessoirisées avec des stops skis intégrés à la talonnière avec des modèles assez robustes pourquoi pas les modèles typés freeride les rotations 10 ou 12 s'il est bon skieur il va avoir envie de serrer un peu ses réglages d'Yann donc je conseillerais moi une fixation avoir entre la rotation 10 et 12 selon son poids et son niveau de ski sinon la ST radicale peut très bien faire l'affaire aussi pour un autre type de budget et bien merci beaucoup Agathe avant de nous quitter je vous donne rendez-vous pour le troisième webinaire on accueillera l'équipe de Millet justement pour aborder comment se vêtir comment s'habiller est-ce que je pars avec le gros anorec ou je pars avec le petit t-shirt et bien toutes ces petites questions on y répondra c'est mardi à 19h 19h15, 20, 30, 40 on verra le plaisir qu'on aura à partager et à passer du temps avec vous en tout cas merci beaucoup Agathe merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir je crois que vous étiez à peu près 250, 230, ça variait j'espère qu'on a pu répondre à vos interrogations que les contenus vous ont intéressés n'hésitez pas à réagir, à laisser vos commentaires car l'aventure continue il nous reste encore 8 webinaires allez ciao ciao bonsoir et au plaisir de se retrouver cette fois-ci en montagne merci prenez soin de vous, attention montagne